ah ben vous êtes là vous et il n'y a pas moyen de de lire tranquille je suis tranquillement en train de me faire le catalogue royal infield et vous êtes là bon si vous êtes là je vais vous faire visiter nous sommes ça nous sommes ça nous sommes ça nous sommes ça j'ai pas à liège qui très gentiment nous accueille et avec qui une fois de plus et je voulais dit c'est un petit peu l'idée de ce salon virtuel et bien ça nous a permis d'un petit peu discuter et d'apprendre plein de choses plein de choses sur l'année 2020 plein de choses sur l'année 2021 et en plus on va pouvoir vous présenter petit à petit je vous l'avais promis au fur et à mesure de vraies nouveautés 2021 mais il va falloir attendre la fin de la vidéo alors ben les royal infield ici il faut savoir que c'est une gamme qui a plutôt bien fonctionné mais principalement la 650 et donc évidemment dans leur showroom on retrouve toutes des 650 donc les ambassadeurs et les interceptors ce sont des motos c'est en tout cas l'intercepteur c'est une moto que nous allons bientôt tester on va recevoir un modèle 2020 à tester et ça va être super intéressant j 2020 parce qu'en fait 2020 2021 il n'y a pas encore réellement de nouveautés sont toujours des motos qui sont en euro 4 c'est pas très grave puisqu'il y a toujours ce temps de latence d'eau de au moins un an pour les euro 4 donc il n'y a pas d'urgence on va passer on va quand même refaire un petit tour chez kawa parce que nous sommes dans une concession un peu plus importante et on est un petit peu plus tard par rapport à la vidéo qu'on avait fait chez golden bike donc évidemment ils ont reçu des nouveautés je voulais juste gilles que tu mettes un petit coup là dessus c'est une zx10 allemande de 2009 qui est en papier 35 kilowatts à mourir de rire donc à l'époque elle faisait déjà 180 chevaux par contre nous avons également appris en discutant et c'est ça qui est très intéressant lorsque l'on a l'occasion de se retrouver dans des concessions chez des concessionnaires donc il faut savoir que des papiers à deux c'est faisable mais par exemple sur une z900 il ya deux types de z900 parce qu'on peut pas brider une z900 full il faut qu'il se soit une z900 avec une autre culasse et là on peut la brider et la redébrider par après c'est un petit peu l'idée qu'on avait sur les street triple la dernière fois chez ducati chez triomphe l'année dernière où effectivement il y avait un modèle bridable et il y avait le modèle street triple non bridable parce que les motos doit faire maximum 90 chevaux 90 chevaux tout à fait je il ya gilles qui fait oui avec sa grosse tête alors il de nouveau chose très intéressante donc nous sommes sommes un peu plus dans le sud alors pour nos amis français qui nous suivent il faut savoir que le sud chez nous c'est pas là où il ya le soleil c'est simplement là où il ya les ardennes et les belles routes et il faut savoir que justement ben chez j'ai pas cette petite z900 représente quand même pratiquement 40% des ventes des 900 au contraire lorsque nous avons été du côté tubis où effectivement la z900 avait été vraiment enfin la z900 rs avait été un petit flop commercial par rapport à z900 normale ici dans le coin ils sont beaucoup plus enclins à acheter ce type de véhicule pourquoi parce que c'est vrai que par rapport à une z900 la z900 rs propose quand même une selle passager vachement confortable et donc ça ça repart un petit peu dans l'idée d'abord d'un bel objet et puis d'autre part d'une moto qui permet d'un roadster qui permet un duo c'est vrai que souvent on a tendance à s'orienter vers un trail quand on a envie de faire du duo ben là on a un roadster avec une très chouette position pour le passager parce que quand on regarde effectivement eh bien on imagine bien la jeune la jeune et jolie demoiselle qui est collée contre son pilote et qui effectivement est en train de profiter de cette selle confortable alors mais on continue donc sur toutes ces z900 rs je vous l'avais dit je l'ai dit dans le live d'hier grâce à golden bike on va bientôt pouvoir tester parce qu'ils l'ont encore en stock on va pouvoir tester cette mille qui que nous avons raté l'année dernière qui m'intéresse vraiment donc ça ça va être pour bientôt 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 donc restez motivés donc on a refait un petit peu on a refait toute la gamme on a discuté de cette z h2 cette z h2 il y a celle là mais je vais passer un petit peu de l'autre côté parce qu'on va beaucoup mieux la voir ici donc c'est ici c'est la h2 performance elle est belle elle est très très belle il faut savoir que kawasaki essaye essaye vraiment de motiver les acheteurs francophones belges puisqu'il faut savoir qu'en belgique c'est le seul endroit où vous devez payer 2500 euros pour immatriculer ce type de moto à côté de cela sachez quand même que clairement on est sur une moto sur une moto un peu délire un peu dans l'idée de la roquette dans l'idée de la v max à l'époque etc c'est une bécane de malade ce compresseur est tout à fait hallucinant au niveau de la puissance alors on va directement et là grand coup de chance aujourd'hui nous on a la chance de pouvoir profiter des trois couleurs pouvoir vous présenter les trois couleurs de la z900 2021 donc franchement dites moi en commentaire quelles sont les bécanes enfin quelle est la couleur qui vous semble la plus la plus la plus réussie j'aime beaucoup cette noir mat on s'en rappelle je vous l'avais fait chez ducat oublier que le noir mat quand on mange des chips ça fait des ça fait des traces de doigts la blanche donc on va dire un petit peu les couleurs traditionnelles de chez kawasaki et à côté de ça celle ci que je trouve très réussie aussi par rapport donc la noire mais avec le cadre rouge c'est pas mal franchement bon clairement mon personnellement mon coeur balance gilles tu vas me dire si toi aussi entre les deux noirs mais si je devais tu as bien la rouge mais tu n'as aucun goût mais non je rigole mais mais clairement franchement entre les deux dites moi un petit peu en commentaire ce que vous préférez vous voyez qu'ici ils ont vraiment une belle belle gamme de 650 ils y croient et c'est vrai que c'est vraiment 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 une super super bécane je trouve que c'est c'est typiquement un pied raisonnable un pied raisonnable dans le monde de la moto et clairement un contre-pied à la mt07 qui est trop vendu beaucoup trop vendu gilles suis moi pour ces vulcans où vraiment j'étais je le reconnais jusqu'à il y a peu un ignare parce que je ne savais pas qu'en fait ce style de bécane ça continue à cartonner pourquoi parce que je me disais moi clairement si tu achètes un custom tu vas d'office t'orienter vers harley davidson indian ou quelques marques un petit peu on va dire un petit peu exotique mais en fait cette vulcane n'est pas n'est pas réellement à proprement dit un custom c'est en fait un roadster c'est un mélange roadster custom une moto basique dans le bon sens du terme c'est à dire que c'est une moto basique et avec une celle extrêmement raisonnable au niveau de la taille je vais quand même le faire ce que j'avais déjà demandé n'oubliez pas quand vous allez en concession de toujours demander si vous pouvez vous asseoir sur les motos ce n'est pas une obligation ce n'est pas et donc vous le voyez regardez la position elle est quand même terrible avec les reposes pieds que l'on peut que l'on peut faire que l'on peut bouger sans aucun souci alors sur celle ci ça a l'air moins évident que sur l'autre il va falloir que je me renseigne peut-être que sur le modèle 2021 ils auraient peut-être retiré cette formidable option où on pouvait changer les reposes pieds on va on va surveiller ça ça doit être certainement faisable ici évidemment ils ont encore toute la gamme tous les vers 6 donc nouvelle couleur ici en vers 6 et demi clairement vraiment je trouve que kawa a réussi à trouver une ligne et on en a parlé aussi dans les dans les commentaires au sujet de golden bike c'est vrai que kawasaki a vraiment maintenant une belle gamme de couleurs c'est vrai que c'était un petit peu le vert était un petit peu moins à la mode le vert pomme était un petit peu moins à la mode mais malgré cela maintenant ils ont vraiment retrouvé ces couleurs un peu plus discrètes un peu plus classieuse pour pour les vers 6 et évidemment derrière on a et c'est grâce à cette moto qu'on a découvert cette formidable concession à de chez j'ai pas c'est donc le nouveau medel vers 6 1000 que j'ai tellement apprécié l'année dernière que j'ai tellement raté je le reconnais c'est de ma faute jeanne j'annonce c'est ma faute c'est ma grande faute mal renseigné pas près trop de moto la fatigue l'alcool la drogue certainement j'ai raté pas mal de choses sur cette vers 6 mais je vous promets que cette année ci on va la retester et je vous ferai un truc carré de chez carré promis 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 donc on se retrouve bientôt alors comme on n'arrête pas de me le dire les jeunes me le disent au lit tu dois dire aux gens de mettre des pouces et de 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 devenir sur ta page et de devenir quoi de me suivre de mettre la petite cloche oui bon donc faites le ou pas fait comme vous voulez en tout cas un grand grand merci à la concession j'ai pas et puis on se retrouve bientôt pour la suite ciao les amis